Bonjour à tous, je m'appelle Mathéo, je suis le chef de produit chaussures chez Bavola. Ça fait 7 ans que je travaille sur les différentes chaussures, chaussures du tennis, de paddle et de padminton. Et je suis là aujourd'hui pour vous expliquer toutes les chaussures, les nouvelles chaussures de paddle que nous allons sortir dans les années à venir. Voilà, aujourd'hui chez Bavola, nous avons se rend compte que dans le milieu du paddle, toutes les chaussures sont systématiquement les chaussures du tennis avec une semelle de terre battue. Donc c'est vraiment une adaptation des chaussures de tennis au paddle. Et notre objectif chez Bavola, c'est vraiment d'être expert de ce sport. Et notre objectif, du coup, on a voulu sortir un produit dédié uniquement au paddle. Donc on a travaillé sur un nouveau projet, c'était simple, la chaussure faite pour le paddle. Donc comment on a fait ? On est allé à Madrid, dans les clubs de paddle, où on est allé voir les joueurs, les joueurs de club, les très très bons joueurs. On a observé chaque détail, chaque mouvement des joueurs, comment ils se comportaient, comment les chaussures se comportaient. Et on a resté des heures vraiment derrière les vitres à observer tout ça. On a aussi eu la chance de discuter avec Miguel Lamperti, qui est actuellement 8e joueur mondial et qui est aussi là en ce moment au Masters de paddle. Il nous a expliqué vraiment quels étaient les besoins des chaussures de paddle. Et grâce à ça, on a reçu plein d'informations pour développer la nouvelle chaussure de paddle. Donc aujourd'hui, une fois avec toutes ces informations-là, on est rentré en France. On est rentré à Lyon avec plein plein d'idées. Et on a développé, on s'est dit, pourquoi pas faire la chaussure la plus flexible possible pour aller chercher les balles avec des rebonds assez bas. On se baisse énormément pour aller chercher ces balles basses. L'objectif pour le paddle, c'est que quand la balle rebondit sur la vitre, c'est qu'elle descende assez basse pour gagner le poing plus facilement. Et on a voulu développer une chaussure avec une semelle très flexible pour vraiment aider les mouvements du pied. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on a voulu faire une chaussure avec une épaisseur de semelle réduite par rapport aux chaussures de tennis. Pourquoi ? Parce qu'on voulait être le plus proche du sol pour vraiment avoir des démarrages les plus dynamiques possibles, les plus rapides possibles. Et avoir vraiment aussi un grip maximum sur les terrains synthétiques de paddle. Donc voilà, on a fait tous ces prototypes et on est allé en Espagne. Pendant une semaine, on a testé avec plein de joueurs, avec environ 60-70 joueurs de paddle. Il y avait l'équipe test, il y avait l'équipe R&D. Et on a testé vraiment avec les joueurs de club et aussi avec les professionnels. Et on a vraiment eu plein de bons feedbacks sur le fait que la chaussure était très confortable, très légère. Et vraiment qu'il y avait un très très bon grip. Donc du coup, on était vraiment très content de tous ces feedbacks. Et donc j'ai vraiment la chance de vous présenter au nom de toute l'équipe. Parce que je n'étais pas tout seul à développer cette chaussure. Voilà la nouvelle jet Premura qui est vraiment pour nous une révolution. Parce que c'est vraiment la chaussure dédiée et spécifiquement au paddle. Et donc aujourd'hui, les joueurs comme Miguel Lamparty et Juan Lebron jouent avec cette chaussure. Et tout le monde, on a vraiment eu très très bon feedback sur cette chaussure. Merci.